L'Eurogroupe aura lundi soir un nouveau président. Jean-Claude Juncker tire sa révérence après 8 ans passés à la tête de l'Eurogroupe. Son remplaçant plus que probable sera le tout nouveau ministre néerlandais des finances, nommé il y a 6 semaines seulement. Quant à Juncker, lassé des attermoiements franco-allemands, il est ravi d'arrêter l'aventure. Je ne sais pas si c'est une maison de fou, mais je suis content de sortir de cette maison. Depuis 6 mois, je pose désespérément la question, qui va me sortir de là ? Le néerlandais Jeroen Dichselblum, 46 ans, va être nommé par défaut pilote de l'Eurogroupe. Jeroen Dichselblum est un homme sympathique, un homme intelligent, délié, qui vient d'arriver parmi nous. Ce que je lui ai demandé, c'est naturel, c'est d'exposer la façon dont il souhaitait présider l'Eurogroupe et ses positions de fond sur un certain nombre de grands sujets. Décision lundi dans la soirée, après la présentation par Jeroen Dichselblum de sa vision de l'Eurogroupe. Les autres gros dossiers au menu de l'Eurogroupe, les modalités de recapitalisation directe des banques européennes par le mécanisme européen. De stabilité, un sujet où on retrouve le clivage nord-sud au sein de l'Eurogroupe. Autre sujet, le sauvetage financier de Chypre, dont il ne faut pas attendre de résultats lundi. Tous les pays ne sont pas favorables à la candidature du ministre néerlandais des Finances, Jeroen Dichselblum, selon ce que nous avons entendu. Mais le soutien allemand sera décisif au moment du vote. Quoi qu'il en soit, Jeroen Dichselblum ne sera pas élu sans condition. Margarita Sforza, Euronews, Bruxelles.